Salut tout le monde, c'est Rata, je vous dégueulasse pour un nouveau vlog Aujourd'hui c'est ma rentrée, enfin on va dire une sorte de rentrée parce que je suis arrivée à Nantes vendredi donc Nantes c'est là où je fais mes études et aujourd'hui je recommence mon job étudiant, pas encore la fac puisque la fac ça recommence le 9 septembre, aujourd'hui on est le 2 septembre voilà, donc je suis floue forcément bon je réglerai ça plus tard, surtout que ça fait très mal comme ça à réflexe mais du coup voilà, là il est 7h45, je vais partir du coup pour le taf aujourd'hui je travaille que le matin mais du coup l'intérieur du vlog ça va plutôt être de vous expliquer comment je fonctionne qu'est-ce que je fais un peu dans une journée type où je reste à la maison juste job étudiant etc et voilà, et puis surtout pareil d'organisation, de rentrée, de renouveau etc voilà voilà, j'ai beaucoup dit etc et je vais être à retard donc je vais partir au taf il fait assez beau aujourd'hui mais un peu froid donc j'ai mis un petit pull Harry Potter, je trouve que le petit parce que du coup mon taf c'est d'emmener un petit à la crèche il aime trop ce pull parce qu'il est une grosse chouette et voilà, on a le lever du soleil coucou, bon du coup je suis du retour du taf j'ai essayé de vous filmer avec mon téléphone mais il y avait trop de gens, j'étais trop chenille etc du coup je vais vous dire ce que je vais vous dire ça maintenant du coup j'étais au taf, ça s'est super bien passé si vous voulez, vous pouvez savoir ce que je fais je fais juste du babysitting le matin j'emmène deux petits garçons à la crèche normalement deux fois par semaine mais cette semaine je vais le faire trois fois et je les ramène le soir je reste jusqu'au coucher parce que leur papa n'est pas là le soir et comme ils sont tout petits, ils ont vraiment besoin d'aide donc jusqu'à ce qu'elle arrive du taf et après jusqu'à ce qu'on les couche et voilà, du coup ça s'est super bien passé c'est trop bien que je ne les avais pas vu ils me manquaient trop, ils sont trop mignons j'adore, enfin j'adore mon taf vraiment et voilà, donc je suis contente de les avoir retrouvés ils étaient contents aussi mais en partant au taf j'ai voulu me retourner la tête parce qu'en fait j'ai mes trottoirs dans ma rue ils sont vraiment tout petits du coup j'ai peur de me faire écraser tout le temps et j'ai tourné la tête très vite pour revoir la voiture et je crois que je me suis mis une sorte de torticolis j'ai fait ça en allant au taf donc ça fait déjà une heure et demie et j'ai encore mal donc ça m'embête un peu je vais peut-être aller à la pharmacie dans la journée mais j'ai peur du coup de ne pas me faire rembourser si je dois payer un truc donc c'est pas cool donc on va voir comment ça évolue là pour l'instant comme vous le voyez là j'ai du linge partout ce que je dois faire aujourd'hui un peu c'est m'organiser pour septembre du coup aujourd'hui on est le 2 septembre je crois le lundi et voilà je voulais vous prendre un peu aujourd'hui du coup je vous fais un peu ma rentrée même si je ne vais pas encore à la fac parce que moi la fac c'est le 9 la pré-rentrée et le 16 la pré-rentrée mais un peu du coup comment je m'organise etc du coup je vais commencer par ranger le linge qu'on avait hier et remettre une machine je vous l'ai peut-être pas dit mais j'habite avec mon copain voilà pourquoi je dis je dis notre linge il faut qu'on le repasse et mon copain pendant la journée et en stage du coup vous n'allez pas le voir de la journée il est parti ce matin très très tôt j'ai enlevé ce halo de lumière bizarre sur ma tête donc voilà je vais commencer par ça et après je vais commencer mon nouveau bullet journal ça fait 2 ans depuis que je suis à la fac en fait que je fais un bullet journal donc c'est celui-là j'en avais un autre avant mais je l'ai perdu bref celui de la première année je l'ai perdu mais celui-ci c'est depuis je crois mai de l'année dernière et en fait là à la fin il me reste genre 5 pages j'aurais assez pour faire septembre mais je me dis que quand on commence une nouvelle année autant commencer un nouveau carnet surtout que j'ai plein plein de choses prévues cette année comme je vous l'expliquerai sûrement dans d'autres vidéos mais du coup je préfère recommencer à neuf mon bullet journal je sais pas trop si je vais peut-être vous mettre des petits trucs de ce que j'ai fait mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète de qu'est-ce que je mets dans mon bullet journal bah n'hésitez pas à le dire je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur ce sujet parce que ça va prendre trop de temps pour ce vlog mais voilà du coup je vais ranger le linge je vais mettre une machine et faire mon bullet journal en revendant des vidéos youtube je vous laisse 900 2 du coup je me suis changée parce que forcément j'ai voulu me mettre de l'arnica sur le coup parce que j'ai encore très mal il est 10h30 il me semble oui c'est ça exactement il est 10h30 j'ai toujours très mal donc là ça fait 2h et j'ai toujours très très mal donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre rendez-vous parce que bonne nouvelle j'ai l'air sur le site de l'université et le SUMS donc je vous en ai parlé sur ma deuxième partie sur l'université c'est à dire le centre de santé des étudiants de la fac est ouvert à partir d'aujourd'hui donc je vais regarder s'il y a des rendez-vous pour aujourd'hui pour aller voir en médecin tout simplement que je suis sûre de le faire rembourser et ensuite pouvoir avoir des soins remboursés également parce que si je vais à la pharmacie que ça va rembourser et que ça coûte cher même si ça coûte 5€ c'est toujours chiant à la fin du mois donc je préfère aller oh ça m'a fait trop mal je préfère aller au médecin comme ça je suis sûre de ce que j'ai et d'être remboursée du coup voilà comment ça se présente ils ont changé cette année mais du coup on a accès à des infirmiers des dentistes des sages-femmes et des médecins les sages-femmes c'est gynéco quoi voilà et ça c'est vraiment cool donc du coup pour ceux qui qui en ont besoin et du coup je vais me connecter à mon compte alors pour prendre rendez-vous du coup un médecin oh no oh no oh si Michele Michele prochaine disponibilité le 11 septembre c'est une blague oh bah mince bon du coup comme vous l'avez vu il n'y a pas de rendez-vous avant le 11 septembre donc c'est dans une semaine et demie je pense que je vais aller faire quelque chose d'autre avant parce que là j'aurai plus mal dans une semaine et demie mais je suis trop deg j'ai vu rouvert dès aujourd'hui j'étais trop contente mais pas de rendez-vous avant le 11 peut-être qu'il y a des gens qui ont pris des rendez-vous déjà oui ou alors ils n'ont pas rouvert vraiment je ne sais pas trop mais bref en tout cas je n'ai pas de rendez-vous pour aujourd'hui trop triste j'avais mal vu parce que là j'avais coché gynéco au lieu de médecin et du coup je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui mais il y en a demain du coup je pense que je vais prendre un rendez-vous pour demain après le taf directement et et on et si j'ai plus mal demain je l'annulerai mais ça me permet on s'en fiche avec qui c'est ouais voilà et vous voyez là du coup je vois en fait là j'ai mis indifférent mon praticien mais je peux choisir qui je veux en docteur et là par exemple du coup j'ai mis aléatoire pour avoir le rendez-vous le plus rapide j'ai cette personne là à 9h50 demain et j'ai l'adresse et voilà et je peux écrire pourquoi je viens voilà et c'est super simple du coup et je vais prendre rendez-vous et si jamais j'ai plus mal demain bah j'annulerai mais voilà ça va me permettre peut-être que ça se passe mieux quand même ça va me permettre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501